Musique De toutes les apparitions mariales, les moins connues sont celles de Zétoun, où Marie, sans laisser de message, est apparue tant aux chrétiens qu'aux musulmans. En arabe, le mot Zétoun signifiant « olive » et l'olivier étant le symbole de la paix, on y voit là comme un encouragement à la paix. Zétoun est un village de la région de Matrou près du Caire, la capitale égyptienne. Selon la tradition, c'est là que Jésus, Marie et Joseph se réfugièrent pour échapper aux persécutions du roi Hérode. À Zétoun se trouve l'église orthodoxe copte de Saint-Marc. La nuit du 2 avril 1968, sur le toit de cette église, était apparu le profil lumineux d'une femme qui fut identifiée à la Vierge Marie. Une scène à laquelle assistèrent plusieurs témoins et dont les récits concordent dans la description des détails. Toutefois, les apparitions remontraient à l'année 1920, lorsque Tafik Khalil Bey, un propriétaire copte qui avait décidé de construire un immeuble à Zétoun, eut en rêve la vision de Marie, lui promettant qu'elle aurait honoré ce lieu de manière spéciale s'il construisait une église à la place. Il en fut ainsi et l'église de Saint-Marc fut érigée. Les principales apparitions de Zétoun se sont produites entre 1968 et 1970. Le 2 avril 1968, une poignée d'ouvriers musulmans avaient tout de suite reconnu la Vierge Marie sous les traits d'une femme agenouillée au pied de la croix. Puis il y eut d'autres apparitions, toujours liées à des phénomènes lumineux que l'on disait comme des pluies de diamants, et accompagnées d'un parfum d'encens. L'image de la Vierge ressemble à celle de l'Immaculée Conception, apparue à Catherine Labouré en 1830, et que les écoles catholiques avaient rendues très populaires en Égypte. Quelques films et photos témoignent aujourd'hui de ces apparitions. Il y a eu beaucoup d'enquêtes pour tenter de découvrir s'il s'agissait ou non de fausses images. Puis, au fil des ans, ces apparitions ont commencé à attirer de plus en plus de personnes, formant parfois des foules de 250 000 personnes à la fois. Entre chrétiens, juifs, musulmans, voire même des non-croyants de différentes nationalités. Généralement, Marie apparaissait la nuit, assez souvent accompagnée de colombes lumineuses, virevoltant autour d'elle. Ceux qui ont assisté à ces phénomènes disent qu'ils ont vu la Vierge marcher sur le toit de l'église et sur la coupole, qu'ils l'ont vue s'agenouiller, et à d'autres occasions soulever l'enfant Jésus dans ses bras. Les apparitions n'avaient pas toutes la même durée. Elles variaient de quelques minutes, mais pouvaient durer neuf heures de temps. Pour en savoir plus, le patriarche orthodoxe Cyril VI créera une commission d'enquête qui authentifiera ces témoignages. Certains de ses membres révélant avoir vu s'élever de l'église une fumée parfumée de couleur violette, juste avant que n'apparaisse la silhouette d'une femme enveloppée dans un halo de lumière et que toutes les personnes, chrétiens et musulmans, présentes à ce moment-là ont pu voir aussi. L'église, une fois rénovée, a été dédiée à la Vierge de la Lumière. Les apparitions silencieuses de Zétoun sont considérées comme un appel au dialogue écuménique et interreligieux. Le pape Paul VI, qui avait envoyé des observateurs sur place, déclara que le Saint-Siège respectait la vie de l'église locale. De même que l'égliscopte catholique respecte profondément la version du récit des apparitions fournies par l'égliscopte orthodoxe. Vierge Immaculée, toi qui as accueilli la lumière du Saint-Esprit et qui es devenue la maison du Dieu vivant. Mère de la Lumière, veille sur tes enfants et spécialement sur ceux qui ont suivi ton fils et ont été persécutés. Nous te prions d'empêcher que le monde porte atteinte à la vérité et à la justice. Hôte cette pierre qu'ils ont à la place du cœur et qui fait d'eux des tueurs au nom de la religion. Que ta lumière nous éclaire tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada